Salut Anthony, guide médiateur au musée historique de Villèle. Normalement je travaille au service éducatif et culturel, mais exclusivement aujourd'hui je suis en guidage au rez-de-chaussée de la maison de Maître. Alors à côté on a la chambre de Madame des Bassins, donc sur ses vieux joueurs, elle ne pouvait plus monter l'escalier, elle avait fait une chute à cheval qui avait endommagé un peu son dos. Donc on a aménagé exceptionnellement la pièce d'à côté qu'on appelle aussi la chambre de grand-mère. Vous avez certainement vu son petit lit de deux places en bois de natte, deux places très petites car la position assise était privilégiée lorsqu'il dormait, car pour eux la position allongée était la position des morts. Et on dit aussi lorsqu'on a bien mangé à l'époque, il vaut mieux digérer assis plutôt qu'allongé où on risquerait de s'étouffer. On se trouve à côté là dans le grand salon, c'est là où on accueille vraiment les personnes de Haute-Marque. On a un héritage que Monsieur Des Bassins a attribué à cette pièce suite aux nombreux voyages qu'il a fait au château de Métropole. On a ici par exemple un plafond à caisson, idéal pour l'acoustique des instruments de musique qu'on jouait dans cette pièce. Ça a été rénové bien sûr pour le plafond. Un lustre en cristal de Saint-Louis-de-Moselle qui brille de mille feux à l'époque. Pas d'ampoules bien sûr, les bougies, là ça fait un peu anachronisme. On a le marbre pour les tables. La cheminée exceptionnellement, c'est là qu'on fait cuire à manger quand il y a un cyclone, mais ils évitaient de mettre la cuisine dans la case pour ne pas mettre le feu. Il y a ici la porcelaine de Chine, très raffinée pour l'assortiment athée. Les fauteuils style Napoléon III d'époque. Et le buste Jean-Baptiste Carpeau, intitulé « Pourquoi naître esclave ? » 12 exemplaires dans le monde. Et ici le modèle en bronze qui a été attribué au musée historique de Villèle. Le buste Jean-Baptiste Carpeau représente les stigmates de l'esclavage. On voit une femme dénudée avec des liens qui l'entravent, pratiquement qui entrent dans la chair. Et sur son visage, des expressions telles que la tristesse, la colère, la révolte. L'homme ne n'est pas naturellement esclave, mais le devient. C'est ce que Jean-Baptiste Carpeau répondra à l'intitulé de son buste « Pourquoi naître esclave ? » Cette dame, dont on ignore l'identité, regarde l'avenir au loin par un mouvement de tête qui annonce un changement qu'on célèbre aujourd'hui tout le monde ensemble. C'est l'abolition de l'esclavage proclamé le 20 décembre 1848, mais décidé bien avant, depuis le 27 avril 1848, par M. Victor Tcholchur, un décret qui concerne les possessions de colonies françaises dans notre île, l'île Boisbon. Victor Tcholchur ira vers les Antilles et nous enverra plutôt un administrateur colonial. Il s'appelle Joseph Sébastien Napoléon Sard Agariga, le messager qui arrive dans notre île un 13 octobre, mais en pleine période de la Coupe Cannes. Il devra attendre que cette Coupe soit achevée pour proclamer au 20 décembre à 63 000 esclaves, leur liberté étant attendue, sachant qu'en 1848, la population totale de notre île était de 110 000. Donc 70% de la population était sous la servitude. Au lendemain de l'abolition, certains esclaves resteront sur l'habitation, devaient se munir d'un contrat de travail sous peine d'être arrêtés pour vagabondage, et d'autres esclaves iront dans les hauteurs, vivre avec les marrons, vivre de cueillettes, de chasses, de cultures. Pour chaque tête d'esclave perdue, les maîtres seront indemnisés d'une somme d'argent. La remarque à faire, c'est que tous ces maîtres propriétaires étaient indemnisés, mais les esclaves, eux, n'ont jamais reçu d'indemnité. Bien que la traite négrière, l'esclavage soit considéré comme crime contre l'humanité, il existe encore partout dans le monde, sous différentes formes, et on a ici, au musée historique de Villèle, ce devoir de mémoire, en parler pour ne pas oublier la mémoire des ancêtres. Pourquoi aujourd'hui, on a plein de cultures à La Réunion avec un point commun, c'est la langue créole que nous tout y cause, qui comprend, qui va continuer à bien mener, m'y espère. Et c'est depuis 1981 que le 20 décembre est devenu un joie faillé, et aujourd'hui, c'est le feu d'un païkane, comme du bonheur. Donc c'est un très beau 20 décembre, c'est un très beau 170e anniversaire, en fait, de l'abolition du sénat. Exactement. Et ce que je vois, c'est que l'immeuble est très très bien entretenu. Est-ce qu'il y a eu une restauration, ou est-ce qu'elles sont comme ça, d'origine ? Alors, c'est d'origine, on essaie de les entretenir, il y a une équipe pour ça, qui essaie d'entretenir, éviter que ça se dégrade, mais on jette un coup d'œil assez souvent. C'est pas une fois dans l'année, c'est tout le temps, on passe à côté, on regarde, surtout quand on reçoit beaucoup de public, soit les scolaires, etc. Donc on essaie en sorte de bien conserver, c'est un devoir de conservation qu'on a ici, valorisation et transmission aussi de tout ce patrimoine-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos questions, à votre attente, et je vous remercie. Ça a répondu à mes attentes. Par contre, je voulais un dossier. Qu'est-ce qu'en fin de compte, qui s'est passé par exemple dans ce salon-là, qui est inavouable ? Que vous savez... Alors, il n'y a pas que dans ce salon, alors par exemple, dans le petit bureau, c'est une pièce où souvent on a des gens qui changent un peu de personnalité, selon l'origine, l'incroyance, surtout on a remarqué. Moi, personnellement, quand je fais les visites, s'il y a un malbar, un malgache, un africain, qui peut-être voit un culte aux esprits, il y a des gens très sensibles à ce lieu. Il y a des gens qui voient des choses. Il y a des gens qui parlent des langues, qui ne parlaient pas forcément, qui se mettent à danser dans la case. Des gens qui arrivent en forme, qui tombent, qui convulsent, les yeux virent au blanc. Moi, ça fait cinq ans que je travaille là. Je veux dire qu'au début, j'étais assez sceptique sur tout ce qui dit superstition, côté occulte, tout ça là, ésotérique. Mais ça fait partie du charme du lieu. Il y a les esclaves qui faisaient des cérémonies. Comme on voit ici, souvent, quand il y a les cabarets, il y a des gens qui rentrent en trance, qui tombent, etc. Moi, personnellement, j'y crois. Après, je n'ai jamais été témoin direct. Alors, comme je dis toujours, je ne montre pas ça non plus. Après, je suis là dans un esprit de respect, de valoriser le lieu. Mais on voit souvent où des gens nous interpellent pour me dire, par exemple, qu'il y a une ombre qui l'empêchait d'avancer dans la case, qui voit des gens dans la cour qui nous regardent. Et moi, quand je regarde, je ne vois pas. Alors, avant de vous dire tout ça, rassurez-vous, j'ai vérifié qu'ils n'ont pas trop abusé sur le rhum charrette avant. On vérifie qu'ils sont bien. C'est des soins vérifiants. Mais comme vous disiez ça, j'étais frissant. Sous-titrage ST' 501